bonjour les gens on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo tuto donc je vais utiliser un scénario que j'ai traduit en français entièrement donc je vous regarderez j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment on peut traduire un scénario en français donc c'est à dire description briefing et message donc là maintenant je l'ai traduit donc je vais l'utiliser donc c'est un scénario qui est assez sympatoche c'est à dire qu'en fait il ya aussi bien du combat air sol il ya la reco donc ça va permettre de vous expliquer différents types de missions d'accord donc les missions support l'émission patrouille émission strike il n'y aura pas de ravitaillement vol puisqu'on a l'époque 1973 ok donc je vais passer le briefing ça m'intéresse pas éventuellement je vais juste vous montrer quelques petits trucs au départ du mission au départ d'un scénario qu'est ce qu'on pourrait faire qui serait intéressant de faire qu'il faut faire gaffe donc là par exemple vous avez cette première fenêtre là toujours intéressant c'est à dire qu'en fait ici quand c'est coché rouge ça veut dire que ça l'idée le tir du canon le contrôle de tir des canons est détaillé d'accord donc il ya plusieurs facteurs qui rentrent en compte pour savoir si vous allez arriver à toucher une cible oui ou non et donc c'est surtout quand vous faites du combat air canon air sol voilà des choses comme ça ici vous avez les munitions illimité donc si c'est coché oui donc là vous voyez c'est rouge il ya une croix donc ça veut dire qu'en fait mes munitions sont limités d'accord j'aurais une petite croix une petite à petit verre ça serait des munitions illimité là c'est l'avion c'est les dommages dire que là mes avions bas et il n'y aura pas de dommages mes avions ils seront soit détruits soit pas touché du tout et c'est 0 ou 1 j'aurais une petite un petit verre avec un verre en renvers mes avions pourraient être endommagé c'est à dire qu'un missile peut très bien ne seulement qu'endommager mon avion c'est avec l'explosé à côté et voilà vous retrouvez un réacteur sur deux qui est détruit l'avion va rentrer à la base par contre là au lieu d'avoir trois ou six heures de réarmement parfois c'est souvent trois heures pour les combattants r et 6 heures pour les air sol vous allez avoir par exemple l'avion va être immobilisé un deux jours c'est possible suivant la gravité des dommages oui donc il va falloir réparer l'avion donc là en l'occurrence les dommages ne sont pas modélisés donc en fait l'avion il est soit détruit soit en pleine santé là c'est ça affecte le temps le temps et la nuit affecte les opérations aériennes vous avez certains avions qui ne peuvent pas voler s'il fait jour ou s'il fait nuit ou s'il fait mauvais d'accord tout simplement et là on a le début du scénario avec les heures donc on va décoller on va commencer donc là tout de suite je vais vous montrer en fait justement le fameux restrictions d'armement ici quand vous cliquez sur vos avions ou dans les magazines dans les magazines ici de chaque base ou parfois ça peut être les bateaux ou des choses comme ça vous avez en fait le détail de l'armement qui est présent dans la base d'accord donc là par exemple je vois que j'ai que c'est ce sparrow je prends les sparrow parce que c'est le plus contraignant dans le scénario scénario là ça va être l'arme qui va nous manquer en premier si vous le faites jusqu'à la fin ou si vous faites plus de 20 heures plus de 18 heures en fait on a que c'est ce sparrow en stock dans les magazines c'est à dire en fait dans les zones de stockage et en fait quand vous venez ici vous avez en fait vous retrouvez en fait le la quantité d'armement que qui vous que vous avez donc on retrouve les 16 oui pour les sparrows là donc ça c'est la quantité de carburé de boulies c'est écrit bon c'est en anglais désolé c'est la quantité d'armement qui reste en stock dans les magazines ici c'est ce qui a en stock avec les magazines ce qui est déjà monté sur les avions donc là avec ce qu'il ya dans les avions plus ce qu'il ya ici j'en ai 40 au total effectivement si vous voyez j'ai quatre avions qui sont montés avec quatre sparrows donc 4 x 4 16 ici j'en ai huit qui sont montés avec deux sparrows donc ça fait moi j'en ai quatre qui sont montés avec deux sparrows donc ça fait huit donc les 16 plus les huit ça fait 24 on est d'accord les 24 plus les 16 que j'en stock ça fait 40 ici on va retrouver l'eau de haoud avia des magazines c'est à dire qu'en fait avec cette configuration là je pourrais refaire encore quatre avions avec la même configuration avec cette configuration là je pourrais en faire huit parce qu'en fait comme j'aimerais 16 missiles et qui en faut que deux voyez je sais que je pourrais refaire huit avions là il m'en faut il m'en faut huit pour faire ces quatre avions là mais tant que j'en essaie ça me permettrait d'en faire huit voilà donc cela est en fait une fois qu'ils vont faire ils vont ici sortent s'ils utilisent tous leurs sparrows ils vont revenir on va les recharger encore une fois et après ils auront pu munitions ça sera en une limitée donc munitions illimité c'est à dire que vous auriez autant de munitions que vous voudriez ici il y aurait écrit tout simplement illimité et vous auriez pas de quantité d'armement ce sera marqué illimité quand vous avez un petit trait comme ça ça veut dire qu'en fait les munitions sont illimités aussi c'est à dire qu'en fait tout ce qui est munitions pour les canons et les drop tanks donc en fait c'est des c'est des réservoirs largables c'est des réservoirs supplémentaires qu'on met sous les ailes des avions c'est illimité vous en avez toujours illimité en stock vous pouvez les jeter c'est pas gênant ok vous n'avez jamais de problème de stock sur ces munitions alors ce qui est intéressant aussi dans le scénario c'est pour les combattants et r c'est de cliquer ici vous avez le là il est essentiellement on va faire du combat rr donc pour voir tous les patrouilles de combat aérien donc là ici c'est intéressant c'est de la rotation rapide quand vous allez cliquer normalement un avion ici et pour cette configuration là il réarme en trois heures trois heures ou 20 heures suivant là ça sera trois heures si vous cliquez ici en fait on peut réduire ce temps à 30 minutes d'accord pour pouvoir réduire ce temps il va il ya des deux conditions il faut que c'est soit déjà et c'est limité à deux sorties c'est à dire qu'en fait ces deux sorties maxi et quatre heures donc il faut que le 4 et les deux sorties le temps de vol total j'en ai déjà parlé dans certains scénarios dans certaines vidéos il faut pas que ça dépasse quatre heures donc en fait il faut simplement que la première sortie soit inférieure à deux heures on fait 4 divisé par deux ça fait deux heures tout simplement vous promet votre premier avion s'il fait moins de deux heures la première sortie il va se poser et ça va lui permettre d'avoir que 30 minutes de ravitaillement au lieu de 32 3 heures donc là c'est intéressant on va les cocher faut les cocher pour toutes et maintenant vous avez ça et en plus de ça on va retrouver donc les conditions donc séjour et nuit et ici bon vos avions ils ont toujours pas fait de sortie donc on a zéro et ils n'ont pas fait d'heure de vol il reste quatre heures de vol d'accord on va faire ça pour tous les avions donc ça marche uniquement pour les avions donc ça dépend de la doctrine en fait tout simplement on va dans la doctrine c'est ici j'en ai déjà parlé pour ceux qui ont suivi mes vidéos ici vous avez en fait le rotation rapide et en fait on voit le tempo donc surges et la rotation rapide donc la rotation rapide ce sera seulement pour les combattants les fighters et les chargements de guerre anti sous-marine et on a surges c'est à dire qu'en fait ça voudra dire que tout simplement surges quand vous réarmez surges opération c'est là donc c'est cette colonne là pour le réarmement d'accord sinon ça aurait pu être soutenu donc là ça aurait été 20 heures en général c'est souvent surges et donc on voit que je peux utiliser le coup de turnout seulement pour les combattants c'est à dire que par exemple cela que c'est des bombardiers je ne peux pas l'utiliser voyez donc tout cela je peux les utiliser donc je vais les utiliser voyez alors par contre cela ça sera une heure au lieu de 30 minutes c'est une heure de réarmement ok bon c'est mieux que trois heures normalement c'est trois heures et voilà et donc les autres avions ils ont pas droit après ceux qui ont droit ce sera cela et qu'on les radars ils ont droit aussi ok donc vous pouvez mettre ça en général des radars ils ont droit et je crois aller les ravitailleurs en vol ok donc là voilà donc ça c'est super intéressant pour les utiliser surtout pour les combats rr d'accord parce que les ayons ont décollé ils vont voler moins de deux heures je rassure c'est des avions à l'époque les avions volé très là vous avez 15 minutes de vol et ici j'ai 85 donc ça fait une heure quinze donc une heure c'est bon donc ça faut penser à l'utiliser et faire attention à notre armement ok au niveau des roquettes voyez c'est pareil donc on a des roquettes donc les roquettes il nous reste 364 on a l'impression que c'est beaucoup mais en fait si vous regardez en fait on peut faire encore que 8 avions avec donc ces avions là ils pourront sortir trois fois là on est en mode rr donc ce qui va nous intéresser en mode rr ça va être les missiles on a quoi comme ici on a du red top les red top regardez bien c'est les intéressants pour ce qui est missile ça va être c'est l'altitude à la porte à la porte à laquelle vous pouvez les larguer donc vous pouvez larguer à toute l'altitude entre 200 mètres 200 pieds et 65 mille pieds et la cible par contre faut qu'elle soit entre 200 pieds et 65 mille pieds donc ça va si elle va au dessus vous pourrez pas l'engager si elle va en dessous vous pourrez pas l'engager l'appareil faut que la cible soit entre 0 et 350 notes si elle va plus vite vous pourrez pas l'engager il faut qu'elle soit évidemment dans un radius de 62 max nautique ensuite il y a aussi quelque chose d'intéressant ça va être les propriétés ici en fait c'est un missile anti-air réaspect c'est à dire qu'en fait il faut que vous soyez derrière votre cible pour pouvoir lui tirer dessus en face à face le red top vous ne pourrez pas lui tirer dessus sur le côté vous ne pourrez pas lui tirer dessus il faudrait être derrière la cible voilà donc c'est ça anti-air réaspect ensuite c'est une arme qui vous permet de tirer aussi bien sur les avions que sur les missiles ou les bombes guidées voilà si vous allez retrouver le nombre d'armes qui sera utilisé suivant le type de contact donc en général ce sera un coup un arme par contact donc ce sera un missile par avion un missile par bombe ou guider laser ok on va voir les autres les autres armements rr on a le sparrow donc le sparrow 200 pieds 65 mille pieds donc l'avion il faut qu'il soit dans cette altitude là pour voir tirer un missile et la cible il faut qu'elle soit ici pour pouvoir la tu lui tirer dessus donc là par contre la cible c'est je pourrais je peux je peux tirer sur une cible qui va jusqu'à 85 mille pieds 80 mille pieds la cible la faute de calais jusqu'à un maxi de 1150 notes et l'on a les 25 noeuds maxi 25 maïs nautiques maxi 24 maïs nautiques maxi ici c'est un missile ça c'est à dire qu'en fait il faut que vous gardiez une illumination radar il faut un radar qui soit bloqué dessus c'est à dire que votre avion il faut qu'il ait son radar allumé et après il faut qu'il ait le radar allumé jusqu'à la destruction de la cible d'accord ici on a les propriétés c'est à dire qu'en fait donc contrairement aux missiles hier tout à l'heure qu'on a vu red top le hier c'est un missile tiré oublié il est guidé par les par la chaleur de la cible ok par les réacteurs en général donc vous tirez et puis après vous en foutez vous vous en moquez vous oubliez tandis que le sparrow il faut continuer à suivre votre cible du début jusqu'à la fin si à mon donné votre avion qu'a tiré les détruits avant que le missile atteint sa cible le missile n'atteindra pas sa cible il va être aveuglé il va perdre il va être voilà il va être il va s'autodétruire pareil si votre cible est si votre cible est ultra manuvante elle peut très bien essayer de lâcher le radar elle peut sortir des du coup de radar de la cible ok donc c'est une arme il faut que le radar il soit illuminé à l'autre donc vous voyez un radar qui soit allumé avant le tir et c'est tout aspect ce que vous tirez par devant par derrière sur les côtés de la cible donc ça en face à face ça fonctionnera ça tire aussi bien les avions que les missiles que les bombes et là par contre on voit qu'on va tirer à chaque fois par défaut deux missiles ok et on voit que il est un carburant de 45 secondes donc pendant 45 secondes il faut que vous gardiez votre cible dans votre compte radar tout simplement ensuite on a quoi on a aussi du saloon d'or du d ok donc le dessin hier comme le red top donc là cela par contre attention parce qu'en fait regarder 1500 pieds c'est à dire qu'en fait une cible qui vole en dessous de 1500 pieds vous pourrez pas la détruire vous pouvez pas y tirer dessus d'accord et par contre vous montez jusqu'à 65 mille pieds donc si jamais vous avez une cible qui vous tire qui descend en dessous de l'issan si vous léviter ce missile vous descendre souvent vous allez en dessous de 1500 pieds et ce missile là vous allez léviter on pourra pas vous tirer dessus d'accord ici pareil vous avez là donc la distance maxi donc humain est nautique on voit que c'est un hier donc c'est vous tirez où vous oubliez il est guidé par la chaleur du dd des cibles d'image nautique donc ça c'est le le capteur hier ici c'est un propriété ou la réaspect donc il faudra pareil il faudra utiliser ce point vous soyez derrière aussi pour le tirer dessus si vous êtes en face à face vous ne pourrez pas tirer sur votre cible ici celui-là il peut tirer aussi des hélicoptères voyez les autres ne pouvaient pas celui-là peu et ici on voit qu'il va tirer à chaque fois par défaut un missile par cible d'accord qui vingt quatre secondes donc voilà ok donc voilà donc ça c'est des choses qu'on prend en compte c'est l'altitude de la cible attitude à partir de laquelle vous pouvez tirer la vitesse des choses comme ça on va aller voir nos ennemis 1 donc bruse voilà on sélectionne ouganda ouganda ils ont des mig 21 ok donc mig 21 voilà mig 21 et eux ils ont ils ont l'agilité qui est super importante donc c'est des avions qui sont assez agiles contrairement je n'ai pas parlé de l'agilité de nos avions voyez les avions l'agilité c'est le pouvoir de braquer serré et tout donc nos avions ils ont deux ennemis celui-ci le buccaneur il a deux ennemis donc ça c'est un avion hélice donc c'est même pas la peine et à 0,5 catastrophe ok le light night j'ai oublié de parler super avantageux c'est à dire qu'en fait il peut monter jusqu'à 60 mille pieds et il peut aller à mac 2 1150 et 1150 nautique ne donc 1150 si vous regardez certains missiles je crois qu'on a dû vite fait voir 1150 voyez il va aussi vite qu'un sparrow donc c'est à dire qu'en fait si un sparrow ne peut pas le rattraper si vous mettez la post-commission un sparrow ne peut pas le rattraper tout simplement c'est intéressant par contre un sidewinder peut le rattraper donc voilà red top ne peut le rattraper aussi donc le fantôme par exemple lui il a trois ennemis donc il est plus manoeuvrant que le mig on va voir tout à l'heure plus manoeuvrant que le mig donc il peut en combat aérien il a le dessus sur un millier ok par contre au niveau de la vitesse et de l'altitude altitude 45 mille alors que le light night peut monter à 60 et au niveau de la vitesse 925 l'atteint il va à 1150 donc s'ils font la course et deux avions c'est la knaï qui gagne voilà donc ça c'est des choses qui vous prendre en compte quand vous faites du combat aérien vous pouvez l'utiliser par exemple vous pouvez faire à l'heure vous pouvez venir avec vous avec vos avions et puis quand il ya un mic qui essaye de l'attaquer lui bah vous mettez la poste et vous vous barrez voilà tout simplement donc on vient vers les mig maintenant donc le mig est un avion qui est très manoeuvrant il fait trois miles et trois à trois d'agilité donc éventuellement il y aura que le fantôme en combat aérien avec canon canon qu'aura le super avantage après avec un light night ça va être un peu chaud donc au niveau de l'altitude voyez 45 mille pieds est beaucoup plus lent il est beaucoup plus lent que que le light night voilà et le mig 17 le mig 17 beaucoup moins agile de ennemis et au niveau de l'altitude 45 mille et 650 donc les beaucoup plus lent il encore plus lent qu'un mig voilà donc il y a une chose qui est intéressant ça va être ici hein vous voyez donc là ici ça ça permet de c'est une aide en fait ça ça vous permet d'améliorer la la précision de votre largage de bombe voilà tout ça ça il peut naviguer la nuit donc il n'y a pas de problème cet avion là le mig 17 le mig 17 il a que des canons il n'a pas de rr et ce qui va être intéressant c'est avec les radars oui le radar c'est avec ça qu'on peut identifier une cible donc là dès qu'on voit qu'il ya un radar un avion qui a un radar comme ça on saura que ce sera un mig 17 inverse le mig 21 il a un radar radar fcr donc lui parce que fcr r parce que lui il a des missiles il a des missiles atolls d'accord les missiles atolls donc il aura un radar fcr si vous voyez une cible avec un radar fcr ce sera un mig au niveau des dommages on s'en fout un peu puisqu'en fait un avion comme je vous ai expliqué c'est il est touché ou il n'est pas touché donc les dommages c'est vraiment utile voilà si jamais on mettrait les dommages en août ok sinon l'ensemble aucun peu donc il peut avoir des atolls donc on va les voir les atolls à quoi ça ressemble atolls atolls les opticiens waypoint atolls voilà atolls donc cédé à donc c'est ceci voilà on aura à faire à des missiles comme ça ok donc quatre maïs nautique et ces avions là ces missiles on voit que la cible il faut qu'elle soit entre 5000 et 65000 donc si vous descendez en fait si vous si tous nos avions volent en dessous de 5000 pieds le mig ne pourra pas lui tirer dessus avec des missiles il faudra qu'il utilise un canon donc vous voyez vous utilisez des light night par exemple qui vont très vite le mig ne peut déjà pas les rattraper et en plus de ça il peut pas lui tirer dessus avec ses missiles et donc ça c'est juste pour prendre en compte donc ça c'est un missile hier donc c'est à peu près à la même chose que les sidewinders et les red top par contre alors anti air stern chasse stern chasse c'est à dire qu'en fait semble c'est arrière et c'est encore plus compliqué faut vraiment que vous soyez alignés avec votre cible vous voyez en fait le cône radar du du missile à l'arrière le cône radar à l'arrière il faut il est plus réduit qu'un qu'un rire rire quand c'était rire aspect qu'un sidewinder ou une top donc celui-là faut vraiment qu'il soit derrière votre cible donc c'est pour ça que parfois vous allez pas forcément vous allez plus vous faire détruire par des canons que par des missiles parfois donc si vous n'êtes pas derrière votre cible vous risquez pas de vous faire attaquer par des missiles celui-ci donc il attaque aussi bien les hélicoptères donc si vous voulez éviter ce missile là vous voulez en dessous de 5000 et vous volez plus vite que 1000 à la rigueur dans nos avions et aucun avion qui vole plus vite que ça donc ça c'est des voilà petites choses à prendre en compte donc là maintenant on a vu on a vu tout ça on va faire des missions l'intérêt c'est de faire des missions rr donc je vais vous montrer deux méthodes pour faire des missions rr qui n'ont plus genre on peut faire une mission on peut faire des strike interception interception ok un strike interception on met un interception on laisse comme ça il n'y a pas besoin de mettre de white point on va pas mettre de cible vous mettez la seule chose qu'il faut régler dans ces coups de temps là c'est à savoir à partir de quel moment ils vont décoller aux avions c'est qu'en fait l'interception c'est des avions qui qui sont à la base ou sur un avion sur un porte avions ou si c'est des hélicoptères sur un porte-hélicoptères si jamais c'est des des hélicoptères sur un bateau c'est voilà c'est des choses comme ça donc il faut qu'ils soient ils restent à leur point de départ tout bêtement et attendent et attendent quoi ils attendent qu'il y ait une cible qui apparaissent dans un rayon donné c'est à dire qu'en fait le rayon il va être réglé ici minimum maximum strike radius donc là ici vous dites par exemple bon je sais pas on est là on dit que par exemple on vu qu'il veut qu'ils aient qu'il ait qui décolle quand un avion dépasse la frontière on regarde contrôle des 181 maïs nautique donc là je mets ici je vais mettre 181 maïs nautique ok donc là c'est le truc il va falloir que je vire un jour où j'y pense 181 maïs nautique donc ça veut dire qu'en fait un avion quand il va franchir la frontière mon avion automatiquement il va décoller ok alors il y a plusieurs données vous pouvez mettre soit que ce soit n'importe quel avion inconnu soit quand c'est un avion qui est au moins un frein dit ok ou hostile donc là dans ce scénario là je vous conseille si vous le faites c'est de mettre inconnu parce que les années les avions pour les pour les repérer visuellement pour qu'ils viennent hostiles il faut être très près d'accord à cette époque là il fallait c'était que le visuel qui rentre en compte en 1900 en 2018 vous avez des radars maintenant qu'ont une caractéristique nctr c'est à dire non coopérative target recognition donc c'est une reconnaissance des cibles non coopérative c'est à dire qu'en fait votre radar donc tous les radars ne l'ont pas mais la plupart des radars modernes l'ont sur le rafale sur le f22 sur le f15 et tout ça c'est à dire qu'en fait votre radar il a une bande de données il a une base de données et il est capable d'identifier un avion et de vous dire si c'est un f15 un f16 un f18 ainsi de suite d'accord un su 27 un mic 17 un mic voilà donc de loin vous pouvez l'identifier là on est en 1973 si vous voulez l'identifier c'est il faut se rapprocher et le faire visuellement et c'est là qu'apparaît aussi la météo qui est très important dans ce scénario c'est que la météo de 7 à 16000 donc c'est un peu comme si vous étiez en fait avec un sous-marin avec la thermocrite c'est en fait si vos avions sont dans les dans les nuages si vous êtes en dessous que l'avion ennemie au dessus il ne vous voit pas il ne peut pas vous identifier d'accord donc parfois vous allez vous retrouver des avions qui tourneront comme des cons et un avion en dessous des nuages et des avions qui tourneront comme des cons au dessus et en fait ils peuvent pas identifier la cible parce qu'en fait ils sont juste pas la même altitude donc il faut juste baisser vos avions pour les mettre à la multitude pour qu'ils puissent les voir voyez voilà donc là pour ce type de mission vous réglez ça on laisse comme ça inconnu vous mettez des avions n'importe quel avion vous mettez x avions voilà par exemple et là après ça va vous allez régler qu'est ce que vous voulez qu'il décolle donc là par exemple ça ça découpe de deux avions ou un seul avion et après le nombre d'avions maximum donc un vol de un avion ou deux vols d'un avion donc là si jamais il ya une cible qui est par exemple là si jamais il ya une cible qui arrive là eh ben j'aurai un avion deux vols de un avion qui vont décoller pour intercepter donc ils vont pas la gager parce que tant qu'elle n'est pas reconnue visuellement à cause de ma doctrine voyez à cause de la doctrine mais ils l'engageront dès qu'elle sera reconnue au style voilà tout simplement donc ça c'est pour les missions interception ça marche aussi un si vous faites ça sera plus pour les airs sol le strike on verra ça dans une autre strike là on va se cantonner au rr éviter de faire des vidéos de deux heures là maintenant on va voir une autre type de mission on va voir la mission à nu mission on va voir la sous voici on va on va utiliser des patrouilles la mission de patrouille combat aérien donc on va mettre patrouille 1 pour utiliser deux types de patrouille donc un type de patrouille le premier je vous propose ça va être en fait juste deux points c'est à dire qu'en fait ou même un point il faut qu'il ya un point minimum sur que votre avion en fait il va faire des allers-retours là où il va tourner en rond comme un con autour d'un seul point d'accord on peut faire comme ça voilà vous faites ça ici on revient aux mêmes choses on va mettre par exemple on va mettre des fantômes là vous mettez donc je les ai expliqué dans certaines vidéos vous reviendrez dessus vous mettez le nombre d'avions ou d'unités que vous voulez à chaque fois en vol donc là par exemple j'ai deux unités de ces appareils là j'aurais mis des avions de type différent il m'aurait largué il m'aurait lancé deux avions comme ça et deux avions comme ça vous voyez si j'en mets qu'un il va me lancer que deux avions comme ça ici ça dépend de la formation c'est à dire que si jamais je mets deux avions que je mets comme ça ça sera deux vols de un avion si je mets comme ça ça sera un vol de deux avions à chaque fois j'aurai deux avions ok ici vous allez vous allez avoir si vous voulez oui ou non à un moment donné on imagine que vous avez huit avions au fur et à mesure vous allez avoir des pertes et on imagine qu'à la fin il vous reste un seul avion bon bah en cochant ou en décochant cette case là ça vous autorise oui ou non à faire décoller votre avion malgré que on est moins que deux tout simplement oui ici vous allez pouvoir vous régler vos altitudes ok donc l'altitude de transit c'est l'altitude pour aller jusqu'au point l'altitude de station c'est quand vous êtes au niveau des points ou sur le seul point ok et après vous avez le transit altitude station altitude ici l'attaque l'attaque c'est l'attaque distance vous allez régler une attaque distance c'est dire que je mets par exemple 180 nœuds 180 maïs nautiques vous allez votre avion quand il va détecter une cible il va il va là il va aller comme un radada il va aller comme un fou vers la cible donc là en fait vous allez lui dire bah tu vas comme un fou mais quand tu arrives à 180 maïs nautiques et ben en fait tu vas utiliser les caractéristiques attaque troll et altitude troll c'est à dire que vous pouvez lui dire à monnaie d'aller loiter et vous pouvez lui dire d'aller battu tu vas à 36000 ou 25000 voilà donc votre avion il va il va aller très vite vers la cible est arrivé à 180 maïs nautiques il va il va utiliser ces réglages là d'attaque tout simplement donc c'est surtout intéressant pour les sous-marins parfois les sous-marins ils détectent un contact et ils partent comme des sauvages il suffit qu'il ya un sous-marin ennemi en face c'est à dire qu'ils se dirigent vers un sous-marin ennemi bas sous-marin ennemi il va les entendre venir oui alors que là vous mettez ce petit réglage ici pour le sous-marin donc vos sous-marins il va aller très vite puis arriver à un certain moment avec le réglage que vous aurez mis va à maïs nautiques par exemple ou l'idée l'auteur le sous-marin hop il va ralentir et va se rapprocher et là maintenant il pourrait écouter donc c'est super intéressant ici vous avez prosécution air alors ça c'est ça aussi c'est super utile il y en a certains qui vont aimer c'est bien qu'en fait ça vous permet c'est la zone dans laquelle ils vont investiguer voyez ici vous mettez ils investiguent en dehors de la zone de patrouille où ils investiguent à l'intérieur de la portée de leur arme c'est à dire qu'en fait ici si je décoche ils vont tout simplement tourner en rond comme des cons et attaquer les cibles qui sont juste dans la zone de patrouille donc là j'ai mis deux points ça va être super délicat d'accord ça c'est voilà c'est super délicat faut éviter de décocher quand vous avez mis que deux points ou un point parce que là en fait ça veut dire que votre avion il va attaquer seulement que les gars qui sont entre les deux points et c'est super limite ok si vous mettez ça il va attaquer les cibles qui sont dans un rayon de son arme si vous mettez ça il va utiliser il va attaquer toutes les cibles qui sont en dehors de sa zone de patrouille tout simplement donc là par contre si je mets ça et je lui mets une zone de pas une zone d'investigation voyez par exemple je décoche ça et je fais je vais mettre quatre points je fais vraiment au hasard je lui mets jacques et hop maintenant il va maintenant mon avion en fait il va pas trouver dans cette zone là et il va il va attaquer seulement que les avions qui sont dans cette zone là tout simplement il va pas attaquer les autres avions par contre d'accord donc par exemple vous pourriez avoir plusieurs avions plusieurs plusieurs fait plusieurs patrouilles avec les mêmes points de patrouille ici par contre vous pourriez mettre une zone ici voilà vous pourriez en mettre une autre ici donc quatre avions qui patrouille ici il y en aurait deux qui seraient chargés d'investiguer là et deux qui seraient chargés d'investiguer là ok donc voilà et ils vont se moquer totalement des autres c'est-à-dire que l'avion quand il va rentrer les avions vont aller attaquer quand il ressort de la zone les avions font demi-tour et reviennent là attention donc ça ça vous permet de régler l'investigation donc ça on peut faire comme ça et aussi vous pouvez faire donc la fameuse zone ok c'est à dire qu'on fait quatre zones donc ça sera la patrouille 2 ce voici on va l'appeler comme ça donc là on va hop 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 je crée une nouvelle mission patrouille 2 donc toujours une patrouille r1 wr à la différence c'est que maintenant j'ai quatre points c'est à dire que au lieu de faire des allers-retours ici ils vont pas ils vont ils vont consommer du carburant là dedans d'accord donc l'avantage et l'inconvénient c'est à dire que tout à l'heure j'avais mes avions ils vont patrouiller en loiter donc ils vont consommer un minimum de carburant donc ça va permet d'économiser le carburant c'est à dire que les avions ils vont ils vont voler juste là il faut vraiment qu'il y ait des avions quand ils vont rentrer les avions vont rentrer soit dans la zone de l'investigation soit quand ils vont être détectés là mes avions vont commencer à aller vers eux ok parce que là si jamais je fais une zone comme ça imagine je décide de faire une zone de patrouille comme ça mes avions en fait ils vont patrouiller dans tout ça en loiter et le problème c'est que ils vont patrouiller et ils vont consommer du carburant pour rien tout à coup ils vont venir là ils vont venir là ils vont venir là ils vont venir là ok et pareil étant donné que j'ai mis investigat que j'ai mis investigat là il n'y a pas de zone de prosécution donc en fait ils vont ils vont attaquer ils vont ils vont aller voir tous les avions qui sont là autour ok tout simplement alors si vous voulez arrêter alors je vais lancer je vais je vais affecter des émissions des avions voilà on s'en moque en interception est-ce que j'ai mis des lights voyons comme ça je vous montrer un petit peu j'ai mis des interceptions patrouille là on va en enlever je vais en enlever quelques uns voilà ici on enlever quelques uns aussi patrouille 1 voilà interception je vais mettre mes lighten voilà on va laisser comme ça et on va voir comment ça se passait alors on va remettre serré comme j'avais mis c'était bien on va mettre des points comme j'avais mis c'est à dire qu'en fait je vais faire les fameux points de procécution les zones d'investigation c'est un peu boui boui parce que dans ma tête moi c'est tout normal c'est je connais tout voilà et là on va faire on va lancer ça donc cette patrouille là alors je vous explique vite fait la patrouille numéro 1 va patrouiller ici d'accord alors attendez on va en mettre une là hop voilà qu'est-ce que j'ai mis au bordel voilà ok c'est alors j'ai une patrouille qui va venir qui va patrouiller j'ai une patrouille qui va patrouiller hop j'ai une patrouille qui va patrouiller donc la patrouille 1 avec 4 lighten donc là il n'aura que deux en fait à chaque fois donc ça sera celui ci ils vont patrouiller ici comme ça ok et ils vont aller s'occuper seulement des cibles qui vont rentrer dans cette zone là ok la patrouille 2 elle va patrouiller ici d'accord et elle n'a pas de prosécution r c'est à dire qu'elle va engager toutes les cibles qui sont autour d'accord pour l'instant on va faire comme ça et j'ai une mission interception qui elle va décoller seulement que quand il y aura des avions qui vont franchir la frontière d'accord tout simplement alors franchir la frontière non c'est à dire qu'ils vont décoller s'il ya des avions qui sont dans un rayon de 180 miles nautiques donc ça va fonctionner aussi ici ok on est parti donc là vous voyez j'ai traduit tous les textes en français donc là maintenant ici attendez hop message log ok voyons voir qu'est ce que j'ai dans mes options est-ce que les messages spéciaux les messages spéciaux faut que je les mette comme ça donc là maintenant j'ai tout traduit en français donc c'est super sympa tâche ok donc il vous explique justement ce que je voulais un peu vous expliquer fin des missions cap faut utiliser contrôle en foncé donc ça c'est pour créer des points de référence et blablabla blablabla et des missions frappe un patrouille aérien donc j'ai un peu tout traduit en français donc maintenant on voit plus assis à w voyez ce que je vous expliquais patrol et rw donc c'est ce que je vous expliquais je vais même montrer les interceptions ok on va laisser comme ça et là vous voyez donc là j'ai ce vol là qui va patrouiller ici et qui n'engagera que les cibles là celui ci va patrouiller ici voilà donc il va faire aléatoirement des points voyez à droite à gauche alors ce qui est intéressant c'est ça vous voyez vous avez une cible qui est là vous savez pas ce que c'est par contre quand vous cliquez ici dans contact report voyez qu'il ya un radar radar fcr donc c'est un radar de conduite de tir c'est un peu comme les avions mais là ce voici c'est pour les surfaces air donc forcément ça des missiles ou c'est du canon intérieur donc là forcément c'est hostile donc là il faut classer vos contacts tout de suite en hostile ça permettra à éviter que vos avions tourne en rond comme des cons dessus et ça permettra de les engager beaucoup plus tôt comme ils sont hostiles vous souvenez vous engagez que des ce que des cibles hostiles ok voilà donc là on va laisser comme ça voilà donc là à chaque fois h on mais h on mais h et voilà et à chaque fois que je vois un avion qui va à ma main ça va attendre et va peut-être faire décoller aussi on va faire décoller ce que j'ai oublié faire décoller une mission radar parce que là sinon on va pas voir les avions arrivés ah 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 donc là on fait une petite mission radar donc un petit point ça suffit minimum un faux minimum un point un mission donc là ce sera une mission support le w voilà on affecte nos potes les avions radar c'est cela donc là je mets un seul avion à chaque fois donc ils vont sur les ya un seul avion je mets je laisse continue loupe donc ils vont tourner en rond comme des cons un seul avion là je mets par défaut mais je pourrais mettre l'intérêt c'est de mettre la hauteur maxi en fait je connais pas vraiment la hauteur maxi on va mettre on s'en fout mais 65 mille il va aller plus haut et ce qui est important c'est l'auteur pour éviter qu'ils consomment trop de carburant ok donc là on va laisser comme ça on est parti donc mon avion décolle alors parfois quand vous voulez regarder vous allez vous décoller faut se méfier parce qu'en fait quand vous ouvrez la fenêtre aircraft ça se met sur pause parfois vous êtes là vous attendez bah pourquoi il décolle pas mon avion pourquoi il décolle pas pourquoi il décolle pas ok donc alors ça c'est ce que je vous dis parce qu'en fait moi j'y pense pas forcément vous expliquer mais en fait quand je regarde la vidéo de voilà quand j'avais des vidéos des gens je me dis ah bah oui merde tiens c'est vrai que je n'ai pas expliqué ça vous voyez quand vous ouvrez la fenêtre ça se met sur pause quand je la ferme hop je touche à rien la pause va se renlever alors là c'est remis parce que en fait voyez il ya un message que j'ai affiché donc pareil petit message donc traduit en français maintenant donc vous regarderez la vidéo que je vous expliquais donc là évidemment j'ai repéré un ennemi donc là il est ici et il me dit bah tirez tuez le tuez le puis après il me dit bah non faut au moins identifier avant oui donc la clause résume attendez on va baisser la vitesse je vous expliquais allez donc quand je mets sur j'enlève la pause que je fais courir le truc quand vous ouvrir votre fenêtre air opération ça se met sur pause quand vous la fermez la pause ça enlève et tout simplement donc si vous voulez voir décoller vos avions il faut mettre sur il faut enlever la pause quand vous ouvrez la fenêtre simplement il faut venir ici puis vous enlever la pause après ici vous avez aussi sympa vous voyez aussi vous avions décollé ici ok vous faut penser à faire ça ici maintenant mes avions donc c'est ce qui a écrit ou ce que c'est ça va être écrit un jour je quand j'ai traduit le texte j'ai vu que c'était dessus donc en fait regarder là on sait pas trop ce que c'est comme avion un indice c'est contact report contact report on voit qu'en fait on a détecté des émissions radar donc radar fcr donc forcément c'est des avions comme je vous expliquais c'est fcr c'est radar de conduite de tir fire contre contrôle radar donc c'est des missiles rr en plus donc là automatiquement je sais que ça va être un ennemi et en plus de ça donc comme je vous expliquais dans les dans les brouzeurs voilà ou mandat donc là si ils ont des radars voyez en fait tout simplement vous retrouvez le fameux radar fcr rr short range ok ça aurait été un 1017 vous souvenez c'est un radar rendu de vie et r po radars en lundi donc là en l'occurrence donc je sais moi je sais tout de suite par définition je sais que cet avion là qui est un radar fcr c'est un migratère donc là ici vous passez h ou marc hostile ça va permettre quoi ça va permettre à vos avions par exemple que des missiles longue portée de tirer tout de suite parce que étant donné que dans la doctrine vous lui avez dit vous leur avez dit de ne pas tirer seulement que si c'est clairement identifié bah ça sert à rien d'avoir des missiles avec vos d'avoir des missiles qui tirent à je sais pas combien de mice nautique et ils peuvent m'engager parce qu'en fait il va falloir qu'ils viennent coller après la cible pour trouver si c'est un gentil ou méchant oui donc là on les aide d'office là j'ai une ciboyer un contact qui sont encore établi ici par contre ce fois ci je sais pas ce que c'est en fait il ya pas de relation il n'y a pas de radar donc là je ne vais pas mettre que c'est hostile ça se trouve c'est un ami en tout on va pas mettre au style voilà si je veux pas qu'ils aillent investiguer je les mets en neutre ok donc là on va continuer je voudrais bien que mon avion il décolle alors oui j'ai oublié faut allumer le radar voilà voilà allumer on verra mieux on est parti donc là la vidéo va durer encore quatre cinq minutes c'est juste que je vous ai montré les villes des images vous allez voir le la différence entre les deux donc celui ci regardez bien celui ci vous souvenez il a la mission patrol 1 patrol 1 sa prostitution r c'est à dire son a d'investigation c'est ici vous le voyez il continue tranquillement sa course il s'en fout total de ce qui se passe parce que je lui ai dit tu n'occupes que les actions alors que celui ci qui n'a pas de il a une prostitution r qui est là lui il y va pourquoi il y va tout simplement parce qu'en fait comme l'avion vous voyez l'avion en fait il est dans cette zone là donc en fait c'est un peu comme s'il était dans la zone là il suffit qu'à monnaie cette cette zone là elle se restreigne elle vienne là l'avion il va revenir à sa place vous allez voir on va laisser la pause on va enlever la pause donc là actuellement il va l'engager parce que il estime que l'avion il est là ou là il est dans sa zone donc il y va voilà engage repas celui ci s'en fout total si je décale sa zone si je prends sa zone maintenant je la mets ici c'est que je la mets sur l'avion et donc là je vais laisser comme ça ok je suis ok la maternelle est ce qu'il va se passer on faut le temps qu'ils réagissent l'avion et voilà engage offensive et il y va il attaque parce que l'avion est dans cette zone donc maintenant je lui dis est une blague et donc je sais je modifie la zone je la remets là automatiquement mon avion il retourne en patrouille parce que il ya plus d'avions en sa zone oui là ici donc mon radar j'ai un radar mobile qui est là maintenant je vois qu'en fait si je vais contact repas j'ai radar surface donc hop tout de suite je mets h parce qu'en fait aux avions pour investiguer il va falloir qu'ils s'approchent pour le et là vous risquez de faire détruire par le par l'entière parce que c'est à priori c'est l'entière voyez c'est l'entière c'est contre l'air donc là par exemple c'est un h maintenant h aussi h aussi ok alors faut se méfier à quand vous quand vous attaquez une cible neutre ça passe en hostile et après tous les neutres passent en hostile aussi voilà donc là voilà donc c'était voilà donc deux types de mission soit vous faites comme ça et vous consommez moins de carburant soit vous tournez en rond vous consommez plus de carburant alors la patrouille tourner en rond c'est surtout utile quand vous cherchez des sous-marins voyez quand voilà quand vous ou quand vous faites des recherches des recherches des patrouilles pas en aérien mais en salle des vous recherchez des cibles au sol en aérien moi je préfère utiliser celle là d'accord sérieusement je préfère utiliser celle là et là on voit que je me retrouve avec plein d'avions plein de contacts alors je vais vous montrer comment je vais les classer vite fait donc là en plus ça il vous explique donc tout ça c'est ce que je vais vous expliquer avec les h avec les neutres voyez j'ouvre la fenêtre ça vous permettra de lire éventuellement voyez donc en fait tout simplement on peut identifier les contacts comment on peut les identifier avec leur vitesse ok vous souvenez de mig avec leur radar donc pour ça à l'instant cela je sais pas ce que c'est comme contact j'ai aucune notification donc on va laisser courir je vais mettre sur 1 et je vais laisser comme ça on va regarder voilà alors maintenant j'ai quoi j'ai une vitesse là j'ai une vitesse aussi là j'ai rien alors là regardez la vitesse intéressant 170 170 souvenez 170 c'est un avion en hélice en fait tout simplement ça on est à l'époque guerre froide si vous allez dans vos vilains les vilains souvenez vous ils ont des vitesses comme tous les avions réactions qu'ils ont un minimum de 350 ok donc le 21 et le 17 350 c'est les avions réactions c'est par défaut c'est 350 dans ces manoeuvres donc là forcément ça c'est c'est pas un mix c'est pas un midi sec donc ça c'est cet avion là si je veux éviter que mon avion il aille le voir d'accord je mets tout simplement en neutre donc là j'appuie sur neutre neutre et là il me dit que le le bogey a été identifié comme neutre ok voilà donc mon avion il n'ira pas chercher et identique il comprend pas après ces avions là là pour l'instant il est en train d'engager sa cible en train d'engager celle là voyez voilà donc là mon avion on va essayer de rapprocher un peu par là on va accélérer voilà donc là on voit qu'il est en train d'engager voilà et il tire un missile parce qu'en fait étant donné je lui ai mis hostile c'est toujours un bogey mais étant donné je l'ai mis en hostile il l'engage et là ça me permet d'engager avec le sparrow et dans les différentes et à la distance maxi j'aurais laissé en comme c'était il aurait fallu que l'avion se rapproche beaucoup plus pour pouvoir l'identifier là j'ai toujours un avion je sais pas ce que c'est donc je n'identifie pas voyez là j'ai toujours un bogey que je sais que 170 ça peut pas être un combattant et en plus ça vous voyez sa course il vient pas attaquer clairement mon avion ok voilà et là ça permet de tirer deux missiles bon c'est des sparrow c'est des missiles de merde vous avez comme je vous ai expliqué faut vraiment garder le radar il faut pas que le radar bouge la cible bouge donc là je vais le toucher je pense parce que je suis très près là les sparrow pour cette mission là moi je vous conseille c'est de venir ici et c'est de modifier la distance de tir tout simplement du sparrow ici vous mettez 10 ou 15 ok de toute façon vous aurez toujours l'avantage par rapport à un mig puisque vous pouvez tirer en face à face ok mais voilà moi je vous conseille de mettre des réglages comme ça à mig et ici étant donné que c'est des cibles faciles c'est de mettre que 1 surtout qu'en plus de ça vous savez c'est des munitions limitées voilà voilà éventuellement moi je le mettrai je mettrai je mettrai pas de ne pas utiliser en sel défense voilà donc là vous voyez cet avion là il n'est pas clairement identifié mais mon avion va parler et va chercher par contre là il est en train il va il va investiguer il va aller voir cet avion là parce qu'il sait toujours pas ce que c'est mais moi comme vous expliquez radar donc c'est forcément ennemis donc je mets h donc ça permettra de l'engager très loin par contre ce qui va se passer là vous voyez chez mon avion quand même qui va très loin il risque d'aller au dessus des missiles donc c'est pour cela que sa zone de patrouille sa zone de patrouille je sais plus si je l'ai supprimé ou si il n'a pas de prosécution r ok lui n'a pas de zone de patrouille donc c'est pour ça c'est intéressant de lui mettre une zone de patrouille donc c'est celle ci vous voyez la zone de patrouille par exemple ça évitera donc 400 faut que j'enlève le 400 remove et faut que j'enlève le 411 donc la fameuse zone de patrouille la zone d'investigation on peut la mettre par exemple comme ça c'est à dire que là par exemple voyez ça va éviter que mon avion il aille parce que là il va il va survoler une zone où il ya des missiles où il ya de l'anti-air donc là si je mets comme ça mon avion il va pas y aller il va falloir il fait demi-tour et parce qu'en fait l'avion n'est pas dans la zone donc il va retourner dans cette zone là et il va attendre que l'avion vienne dans cette zone là pour l'agresser ok là ici vous souvenez regarder mon avion mon avion je lui avais dit tu vas chercher les cibles qui sont là et ben effectivement il ya un avion qui est ici maintenant et il va aller voir ce que c'est voyez comme je voulais dire alors attendez regardez je vous montrer voyez donc en fait les avions je les ai mis neutre et hostile le problème c'est que dès qu'ils disparaissent à un moment donné vous allez voir ils vont disparaître et s'ils réapparaissent après il va falloir recommencer le boulot c'est à dire recommencer à les mettre en neutre et en hostile là on voit qu'ils aient 300 300 en eux donc il va beaucoup plus doucement qu'un mig 21 ou 17 donc je pourrais mettre en neutre je vais vous montrer je vais vous montrer comment ça se passe donc là il est en train de l'engager donc il va aller voir et en plus de ça donc il va aller voir vous allez voir dès que je vais le mettre voyez là ils en ont même découvert un deuxième donc là et mes avions vont se séparer ok donc appuyez sur la touche v la touche v aussi est super intéressante ça permet de voir vos deux avions qui vont se séparer et quand vous êtes sur une zone cible ok donc là on va se rapprocher on va enlever pas mal de brouilles voilà quand vous êtes sur une zone cible la touche v ça vous permet de dégrouper les unités ça vous permet parfois de dire bah mince elle est passée ou la cible et c'est la touche v c'est ici chaud switch group view ok c'est la touche v donc là je vous montre up dernière chose et après je termine je confierai scénario ici je confierai cette vidéo ici ok donc là on voit que les deux avions va être ils ont séparé il y en a un qui va aller voir celui-là un qui voulait voir celui-là donc celui ci c'est en eux je le classe en neutre parce que je sais qu'il c'est inférieur à 350 et là maintenant maintenant qu'il est classé en neutre ok voilà là j'ai classé en eux de bogay 229 est marqué en neutre voyez cet avion là il va plus aller voir les deux vont sur celui ci et comme je sais que celui ci c'est 300 comme l'autre je mets en neutre et là mes deux avions ils laissent tomber voyez tout con tout bête là j'ai deux avions qui décollent là mes avions ils sont en train de partir où ils sont en mode tchot gun retour tout basse ok donc dans ces coups de temps là alors que j'ai des ennemis qui sont là et qu'ils ont des side winder la seule solution que j'ai trouvé donc déjà faut mettre cela en hostile c'est tout simplement vous les prenez vous les faites alors parfois vous n'avez pas les deux avions qui sont en attendez parce que là j'aurais dû rentrer à base mais voilà vous vous désassignez la mission donc vous faites plus voilà et après vous les reprenez vous faites engagement automatique f1 et vous sélectionnez vos cibles là vous avions ils vont faire demi-tour et ils vont l'être engagé d'accord parfois quand vous êtes en mode groupe ici vous avez une consommation de carburant ici en fait c'est la consommation de carburant du leader ok c'est le lion 3 ok si vous voulez avoir la consommation du lion 1 il faut cliquer sur le lion 1 et vous avez sa consommation donc parfois vous pouvez très bien avoir un avion qui en retour tout basse bingo d'accord parce qu'il arrive en bingo et pas l'autre donc dans ces coups de temps là vous allez avoir un le vol vous allez avoir écrit retour tout basse sans rien parce que tout simplement l'avion que vous avez là en visuel c'est le leader le leader vous avez juste l'information il retourne à la base et retourne à la base pourquoi parce que si vous cliquez sur un vous allez voir que c'est parce que son son élire entre en bingo tout simplement ok et voilà donc là maintenant mes avions voilà engagé par contre je suis passé en manuel donc il faudra je leur dise en manuel de rentrer à la base c'est un combat de coq puisque en fait c'est même agilité et ils sont en train de combattre avec leurs canons tout ça celui ci est en train de rentrer parce que là ce que voici sa cible elle a été détruite donc je vais lui dire d'engager celle là non alors là ce voici vraiment en route base et soit bingo soit je sais pas quoi excuse moi ah oui c'est parce qu'en fait une seule cible je suis pas engagé qu'une seule cible alors attendez là on va mettre h h et un avion c'est c'est manu voilà h hop là et non même pas il va falloir faire demi tour il peut pas y aller jusqu'à là il n'aura pas assez là il a plus qu'une minute d'essence il peut pas y aller et il faudrait une minute d'essence et peut pas y aller donc il rentre voilà donc on va se terminer ici donc là je vous ai montré l'émission rr donc deux types à vous faites soit comme ça et voilà et les prosécutions et pour les aires d'investigation tout simplement et regardez j'avais des avions donc les avions ils ont décollé la patrouille 2 parce qu'en fait cela est dans votre tour tout basse donc ils viennent remplacer les avions tout simplement ok donc on va cesser là dessus pour cette première vidéo la seconde vidéo on va voir les vols de reconnaissance ou le strike je sais pas allez merci à prochaine